Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation de Paris Tour 2023. Alors, je m'excuse, je n'ai pas eu le temps de faire la présentation du Tour de Lombardie. C'était prévu, mais voilà, je n'ai pas réussi à trouver le temps pour le faire. Donc, on se retrouve à voir seulement cette présentation de Paris Tour. Il y aura encore le débrief de Paris-Bourges qui arrive. Il y a également du rugby avec le match de l'Écosse et de l'Irlande, notamment la Coupe du Monde de Rugby qui continue. Il y aura la semaine prochaine, je pense, le Tour de Turquie qu'on débriefera. Donc voilà, il y a encore pas mal de contenu sur la chaîne. On commence tout de suite avec ce Paris Tour. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a, qui vous voyez comme favori, qui vous voyez en difficulté, ce que vous pensez du Paris Tour avec les chemins de vigne. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, faire un super thanks. Allez voir TikTok également, avec le débrief juste après l'arrivée, le débrief de la mi-temps du côté des matchs de rugby que j'ai le temps de voir en direct. Et puis surtout, vous pouvez aller voir OPS 2.0 sur la plateforme de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok. On commence avec Paris Tour, une classique qui, pour moi, a retrouvé énormément d'importance avec les chemins de vie. C'est vrai que les dernières éditions de Paris Tour, donc les éditions entre 2010 et 2017, on n'avait plus beaucoup de suspense les trois quarts du temps. et surtout, Paris Tour, les dernières années, ça se déroulait vraiment dans les 10, 15 derniers kilomètres. Il ne se passait rien avant. C'était vraiment, je trouve, une course qui était très compliquée à suivre, surtout qu'elle avait de moins en moins d'importance. Moi, je me souviens, j'ai vu la victoire de Molano, mais je crois que la victoire de Molano, je dois regarder 20 kilomètres de la course. Vraiment, je crois que j'ai regardé 20 kilomètres l'année où Molano s'impose. Pas Molano, j'ai une connerie, Gaviria. Et sinon, je n'ai plus aucun souvenir des autres éditions. C'est pour vous dire que ça m'a vraiment énormément marqué, certaines éditions de Paris Tour, parce que c'était vraiment inintéressant les trois quarts du temps, en fait. Il faut le dire, c'était vraiment pas fun à suivre. Bon, les chemins de vigne, Sarah Macorce, plus durs, surtout plus spectaculaires, je trouve. Et puis, ASO a trouvé la bonne formule. C'est vrai qu'au départ, ces chemins de vigne, c'était un peu de la loterie, il faut bien le dire. Il y a les deux premières éditions. La première édition, en plus, il n'y avait pas eu de chance et qu'il n'avait plus. C'était la première fois qu'il faisait ça, parce que l'Estrade Bianca, le terrain est un petit peu différent du terrain de Paris Tour. Donc, il avait un peu créé des chemins de vigne avec du calcaire fin. Et surtout, il n'avait plus la veille. Donc, ça avait fait des gros graviers dans la sortie des secteurs. Donc, c'était un peu compliqué. La course s'était décantée extrêmement tôt et extrêmement vite. C'est vrai qu'ils ont trouvé maintenant la bonne formule. Et puis, les coureurs se sont adaptés. Les équipes se sont adaptées aussi. Donc, ça, c'est une bonne chose. Pour moi, c'est la version automnale de Paris Roubaix. Voilà, c'est la version automnale. Donc, j'aime bien. Ça clôture. Ça clôture bien la saison, même s'il y a encore le Tour de Turquie, le Chrono des Nations, encore en course. Mais c'est vrai que, pour moi, c'est la dernière épreuve importante presque du calendrier. Et puis, normalement, il n'y a pas le Tour de Turquie. Donc, c'est vraiment le dernier grand moment, pour moi, de la saison. Ce pareil tour. On regarde tout de suite la présentation du parcours. On regarde tout de suite le parcours de la course. Alors, je m'excuse. Le profil n'est pas très bien de la part de Procès avec Nistat. Le problème, c'est que le profil d'ASO, il ne met pas les chemins de vigne à l'image. Et qu'en fait, il n'y a aucun profil de la course qui est bien réalisé. Donc, c'est toujours un peu le problème avec Paris Tour, du côté des présentations. Donc, on regarde tout de suite cette présentation de Paris Tour. avec le départ de Chartres. De Chartres, on va descendre plein sud, quasiment jusqu'à Vendôme. C'est-à-dire, pendant une bonne centaine de kilomètres, on va descendre plein sud, vers Bonneval, Laneray, la ville Eau Claire. Je crois que ça s'arrête juste avant Herbos, c'est aux entours de Herbos. On change de direction à partir de ce moment-là. Et la course va un peu changer de physionomie également. A partir de Herbos, on est à 100 kilomètres de l'arrivée. Et surtout, on est à une vingtaine de kilomètres des premiers chemins de vigne. C'est-à-dire que la course change un peu de physionomie et devient différente. Elle va devenir beaucoup plus nerveuse. Et on va certainement rouler très fort. Et l'échapper de devant aura peut-être du mal à garder son avance dans cette partie de course. On arrive à la côte de Limeray, qui est à la fois la première montée du jour, mais également le premier chemin de vigne. J'agrandis légèrement. Vous voyez, ce n'est pas encore tip-top. On va peut-être pouvoir agrandir un peu plus. Hop, c'est par là. Voilà, j'agrandis. Allez, je décale comme ça. Donc, on arrive du côté de la côte de Limeray, qui est donc la première difficulté du jour, le premier chemin de vigne. Un kilomètre à 2,8%. Le chemin de vigne que je retrouve ici est équivalent. Voilà, la côte de Limeray, il fait 900 mètres. De toute manière, il y a beaucoup de chemin, soit ils sont en bosse, soit ils sont après ou avant des bosses. Donc, il faut bien comprendre dans les derniers mètres, c'est particulier au niveau du parcours. Donc, cette côte de Limeray. Ensuite, quelques kilomètres après, on arrive au secteur numéro 9. Donc, là, ils ne sont pas mis dans le bon ordre aussi, les secteurs, parce que normalement, c'est de 10 à 1. C'est comme sur Paris-Roubaix. La côte de Possé sur 6. Possé sur 6. Donc, voilà qui est la côte, le chemin de vigne numéro 9. Chemin de vigne qui fait 1,1 km au kilomètre 152,3 pour le kilométrage précis. Et puis ensuite, on a une difficulté qui est la côte... Alors, là, je ne vois pas bien non plus, donc je vais être obligé d'agrandir, parce que j'ai une carte, il faut le dire. Hop, c'est la côte de Gauguin, qui est aux alentours du kilomètre 170, je pense. Cette côte de Gauguin, qui, voilà, se retrouve à être une côte assez intéressante quand même. Et on enchaîne avec le chemin de vigne numéro 8, qui est le chemin de vigne. Le numéro 8 de Grosse-Pierre, 1,5 km qui est au kilomètre 163,4. Donc, il faut le dire, ce chemin de Grosse-Pierre est quasiment l'un des plus longs de cette édition, où il y a 10 km de chemin de vigne. On enchaîne après ce chemin de Grosse-Pierre avec le chemin numéro 7. 4 km après, c'est le chemin du château de Valmer. Au kilomètre 167,7, il fait 500 m. Ce chemin du château de Valmer s'enchaîne avec la côte du bois de Chancé. Et cette côte du bois de Chancé s'enchaîne avec le secteur numéro 6, qui est le secteur de Chancé à Reny, 900 m au kilomètre 170. Donc là, on a une première section pendant du kilomètre 152 au kilomètre 170. Donc, pendant 20 km, on va enchaîner 4 chemins de vigne, précisément, et 3 côtes, 2 côtes, pardon. Donc, ça va être quand même assez costaud. Et puis ensuite, on a une petite phase de transition pendant une dizaine de kilomètres, où on va avoir la côte de Valmer du Vaud, qui sera enchaînée ou intégrée à un chemin de vigne, quasiment à la sortie de cette côte du chemin de Vaud, côte qui sera la côte de Noiset, au kilomètre 180, qui fait 600 m, ce chemin de vigne numéro 5, qui est donc à la sortie de la côte de Valmer du Vaud. On a le secteur numéro 4, qui est 3 km après, c'est le secteur des Épinettes, 1,2 km qui s'enchaîne, ce secteur des Épinettes, avec la côte de la Rochère. Donc, les deux s'enchaînent. Secteur numéro 3, enchaîné aussi après la côte, après le chemin des Épinettes, pardon, cette côte de la Rochère, eh bien, c'est le chemin de Vernoux, 900 m au kilomètre 186. Et puis ensuite, on enchaîne après Vernoux, avec une nouvelle bosse, la côte de la Vallée-Chartier, qui s'enchaîne avec le secteur numéro 2, qui est le plus long du parcours, le secteur de Peu-Maurier, 1,6 km au kilomètre 191,4. Ensuite, on a la côte de Vouvray, le dernier secteur, qui est le secteur de Roche-Corbon, 800 m. Et puis, on termine avec la côte de Roche-Corbon. Et ensuite, on a une dizaine de kilomètres, 10-15 kilomètres de transition sur la fin du parcours, c'est-à-dire entre cette côte de Roche-Corbon et le final. On a une quinzaine de kilomètres avec un petit peu de descente, des routes qui sont dans une première partie technique. Ensuite, c'est un petit peu plus large, la traversée de Tours, qui va prendre 5-6 kilomètres également, qui n'est pas si technique que ça, avec notamment un petit passage en descente, où il faut faire attention. Mais voilà, du côté du parcours, de ce final, de ces 70 derniers kilomètres, qui sont un petit peu chauds, du côté de Paris-Tour 2023. On passe tout de suite à l'histoire de la course. Du côté de la météo de cette édition 2023, grand soleil avec des conditions caniculaires. On aura 30 degrés du côté de la Touraine. Donc ça, il va falloir le prendre en compte. On n'a jamais eu des conditions aussi chaudes sur Paris-Tour. Il a souvent fait beau, il faut le dire, mais jamais avec des températures aussi importantes. La 30 degrés, déjà l'année dernière, il faisait beau, mais il devait faire 24-25. Là, 30, on a presque plus chaud en ce mois d'octobre qu'au mois de mai, il faut bien le dire, sur cette saison cycliste. Au mois de mai, sur le Giro, ce n'était pas la folie. Le vent sera de Est-Sud-Est pendant toute la journée, entre 15 à 25 km heure. Il sera trois quarts face de côté en début de journée, mais il ne sera pas suffisamment fort pour créer des coups de bordure. Et puis, en deuxième partie de journée, notamment dans les secteurs, il sera de dos, trois quarts dos. Donc, ça devrait fuser et ça devrait permettre de lancer les hostilités assez loin de l'arrivée. Du côté de la stratégie, on va avoir deux courses en une. Une première partie qui va être plutôt calme avec une échappée, je pense, de 8 à 10 coureurs, grand max qui va prendre un petit peu de champ et puis ensuite, on va revenir progressivement sur elle, même si on ne va pas lui laisser, je pense, plus de 3 minutes, 30, 4 minutes parce qu'il n'y a que, on va dire, 130, 140 km avant les chemins de vigne. Donc, il ne faut pas non plus laisser un temps trop important. Il faut éviter de faire l'erreur de Paris-Bourges cette année. on a failli laisser les échappés au gagné. Et puis ensuite, on va avoir à 20 km des chemins de vigne, ça va commencer à s'exciter sévère et puis après, au moment des chemins de vigne, le placement est encore plus important peut-être que sur les pavés et puis, parce que c'est encore plus important que sur les pavés parce qu'il ne faut pas être trop devant non plus. Il faut sentir le bon placement et puis après, il y a une part, mais entendu, où il faut éviter la crevaison et avoir du bon matériel et puis bon, vers Peu-Maurier, donc le secteur 2, le secteur 3, la course va se décanter sévère parce que là, on n'aura plus grand monde et les équipiers auront un petit peu disparu du peloton. On regarde tout de suite le palmarès, l'histoire de cette épreuve du côté de Paris-Tour. Alors, c'est la cinquième édition dans cette configuration-là avec donc ses chemins de vigne. Les derniers vainqueurs, Soren Kraganderson avec Tepstra et Kosnefrois. On a vu Yelly Wallis, Tepstra et Nezen en 2019. En 2020, Kasper Pedersen, Benoît Kosnefrois et Yoris Neuvenoïs. Kasper Pedersen qui a un peu disparu de la circulation, il faut bien le dire. Et puis, Arnaud démarre sur les deux dernières saisons. En 2021, devant Franck Bonamour et Jasper Teuven. En 2022, devant Edward Tons et Sam Bennett. C'est la 117e édition de Paris-Tour. Avant, on a eu des vainqueurs célèbres, notamment les sprinters. On peut penser, comme je vous le disais, à Gaviria en 2016. Il y a les Wallis en 2014, ce n'était pas un sprinter. C'est la dernière fois où je crois que ça s'était à vraiment déroulé en échappé devant Thomas Vauclair et Yann Nébuchqueureux. Marco Marcato qui avait fait un sacré numéro en 2012. Si Gilbert la doublette en 2008 et 2009, on en avait fait un épisode de PS2.0, notamment. Alexandre Opetaki en 2007. Frédéric Guédon en 2006 qui a pendant été très longtemps la dernière grande victoire française sur une classique. Frédéric Guédon. On a Richard Vierand qui en 2001, sacré numéro avec Jacqui Durand. Jacqui Durand qui avait fait deuxième en 2002 derrière Jacob Stormpil. autrement dit Jacob Pil. Jacqui Durand qui s'était imposé en 1998 devant Mirko Gualdi et Yann Kirsipou. Éric Zabel en 1994, 2003, 2005, triplé. Marc Waters en 1999. On a également Johan Musseou en 1993, Johan Capcat en 1991, le père de Amaury, Sean Kelly en 1984, Jean-Luc Vandenbroek en 1982, Zotemelk en 1979 et 77, Yann Raas en 1978 et 81, notamment également spécialiste de l'Amstelgol Race. On avait également Francesco Moseur en 1974 devant Jean-Pierre dans Guillaume. Et puis, si on revient dans les années 50-60, Albert Bouvet en 1956, Raymond Guégan en 1952 et puis, parmi les premiers vainqueurs, c'était en 1896 avec la victoire de Lucien Eugène Prévost et puis, on avait eu Lucien Petit-Breton en 1906 et Octave Lapis en 1911. On regarde et puis Henri Pellissier également qui s'était imposé en 1921, 1922. Je vous parle d'Henri Pellissier parce que sur le tour de Lombardie, il fait partie des triples vainqueurs désormais avec Tadej Ogachar. On passe tout de suite à la liste de départ parmi les équipes présentes sur cette édition 2023. Bien entendu, la team Arkea-Samsic avec le dessin numéro 1 d'Arnaud Desmar qui sera bien entouré avec Luca Mozato, Hovzian, Mathis Louvel et Yann Thébiermann. Il y a eu quelques changements par rapport au coureur qui était présent sur Paris-Bourges mais ça s'est très bien passé sur Paris-Bourges. Du côté de la Jumbo-Visma, on vient avec le champion d'Europe, Christophe Laporte, également Dylan Van Barl et Josh Van Enden du côté de la G2R. On vient avec Greg Van Avermaet, Franck Bonamour et Benoît Cosnefroix. Bonamour et Cosnefroix qui ont déjà fait podium. Van Avermaet, il avait fait podium, je crois, mais à l'époque où la course a été différente. oui, en 2015 notamment, il avait pris la troisième place. On aura aussi UAE avec un ancien vainqueur, Matteo Trentin avec Ackerman et Molano. Ça ne s'est pas super bien passé pour eux du côté de Paris-Bourges. La Lidl-Trek avec la dernière course de la carrière de Tony Gallopin qui avait remporté par les tours chez les Espoirs à l'époque avec Jasper Steuven et Edouard Tuns. du côté de la Loto Destinie on vient avec Arnaud Delis, Frédéric Frison et Sébastien Grignard avec Alexé Gart notamment. Du côté de la Groupama FDJ on vient avec Kevin Genietz, Paul Penouet au départ Léron Spiti. Du côté de la Boire-Hans-Groy on vient avec Jordi Méhous, Ryan Mullen, Jonas Kor et Danny Van Poppel. Du côté de la Pessine de Conin on vient avec Cadane Groves avec Jonas Rickert ou encore Sylvain Zidier. Du côté de la Cofidis on vient avec Brian Cocard, Chimolay ou encore Alexis Renard. Du côté de la DSM on vient avec Duggen Kolb, Sean Flynn et Kasper Van Uden. Du côté de l'intermarché on vient avec Bignam, Guermey, Hugo Page, Adrien Petit et Mike Otenison. Du côté de la Total Energy on vient avec Anthony Turgis, Dries Van Gestel ou encore Jason Tesson. Du côté de l'EF on vient avec Magnus Cortnilsson et Yans Koekeleureux. Uno X avec Rasmus Tiller ou encore Tobias Saland Nuhan Nesson et Vares Kjol. Du côté d'Israël c'est intéressant de voir ce que va faire Tobias Saland Nuhan Nesson sur un parcours comme ça. Israël vient avec Nid Zolo, Ollenstein ou encore Isabelle. Saint-Michel avec Romain Cardis, Thomas Gachignard ou encore Anthony Maldonado. Q36.5 avec Q Jack Bauer par nom Tom De Vrind et Joe Eroskoff. Jack Bauer qui je crois n'a toujours pas de contrat pour l'année prochaine donc c'est peut-être la dernière course de sa carrière à 38 ans Jack Bauer. Van Driesel avec Thomas Bouda Kenny Molli et Valentin Tabellion. C'est peut-être l'une des dernières fois où on voit Thomas Bouda sur la route avant sa préparation pour les Jeux Olympiques de 2024. La bingo avec Cyril Desal et Floris De Tiers. Et Guillaume Van Kersbruck qui je crois est également sans contrat pour l'année prochaine le coureur de 32 ans. Et puis Maël Guégan avec Jordan Gégat du côté de CIC. Karn Pharma avec Roger Adria qui avait été performant une année et puis pas Omnikav du côté de Miss Métropole. Jonathan Coanon Damien Gérard Jean-Louis Leny Paul Henequin qu'on a vu en échappé sur Paris-Bourges et puis Larry Valvasori le luxembourgeois. On regarde tout de suite mes favoris sur cette épreuve. Eh bien je mets Arnaud Desmar vu la performance qu'il a réalisée du côté de Paris-Bourges et de l'organisation de l'équipe Arkea je pense qu'il sera bien entouré et puis il a déjà gagné deux fois cette épreuve il connaît bien comment faire pour gagner cette épreuve. Je mets Arnaud Delis pourquoi Arnaud Delis ? Parce qu'en ce moment il fait quand même des sprints de buffle sur une jambe c'était en Belgique sur deux jambes mais avec une roue croisée qu'il a croisée on aurait dit un pilote de moto GP au départ du côté de Paris-Bourges ça reste quand même il est super en forme Arnaud Delis on l'a vu aussi au championnat d'Europe donc je pense qu'il est bien bien pour Paris-Tour et pour montrer ce qu'il sait faire sur les classiques Magnus Cortnilsson là aussi ça peut être intéressant et puis en gros Scott Kadhan Groves parce qu'il est au départ normalement Kadhan Groves si je ne me suis pas trompé du côté d'Alpessin à part s'il a été enlevé à la dernière minute il est bien au départ Kadhan Groves et donc moi j'attends de voir ce que ça peut donner parce que lui aussi c'est un court qui est en forme et on se souvient qu'à la Volta Limbourg classique il avait été performant donc sur un parcours comme ça ça peut peut-être être très intéressant pour Kadhan Groves le programme télé ça sera sur France 3 et Eurosport 2 du côté de 15h10 pour Eurosport 2 15h15 pour France 3 c'est la dernière course importante diffusée par France 3 sur cette année 2023 j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rajouter un commentaire à mettre un pouce bleu et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la main production ciao 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 ciao